Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sécurité à lancer. Il faut dire que dans cette vidéo, je vais vous donner les techniques nécessaires, les précautions à prendre pour que vous puissiez conduire votre séance de poids avec les élèves sans que personne ne sorte blessé et que chacun gagne à son compte. Il faut dire qu'une bonne séance de lancer de poids qui est réussie, c'est lorsque vous finissez la séance sans problème. Sinon, on ne peut pas affirmer que ma séance de lancer s'est bien terminée parce que la santé de nos élèves, c'est avant tout le premier des choses que nous devons protéger. Alors, quels sont les trois grands points que vous devez assurer pour permettre à vos élèves de rester en sécurité tout au long du lancer de poids? Premièrement, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est vraiment capital. Il ne faut jamais commencer à les lancer sans un échauffement adéquat. Vous devez travailler à échauffer le muscle, à préparer physiquement les lèves et jusqu'à aller le préparer psychologiquement. Et vous savez, au niveau des lancers de poids, c'est la plupart des parties supérieures qui sont plus sollicitées. Donc, quand vous allez vraiment faire vos lancers, mettez l'accent sur cette partie pour mobiliser tout le corps, toute la partie supérieure pour que l'élève ne puisse pas avoir certains accidents lors des lancers. Et maintenant, le deuxième grand point que je vais venir, c'est au niveau des commandements que vous allez donner à vos élèves. C'est au niveau des consignes que vous allez donner à vos élèves. Lorsque vous commencez votre séance de poids, avant même que vous les distribuez les poids, avant même que vous leur commencez à les mettre en rang, c'est très capital d'être clair dès le début, d'être concis, de donner des consignes simples qui vont permettre à vos élèves de vous comprendre. Dites-les seulement, suivez ce que je vous dis. Quand je vous dis de faire ça, faites ça. Lorsque je vous dis de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Donnez ces consignes-là claires. Par exemple, vous allez dire, prenez vos poids et prennez ensemble, lancez ensemble et lancez ensemble, ramassez ensemble et ramasse ensemble. Ce sont ces consignes-là que vous devez dire à vos enfants. Parce que si par hasard, les enfants ne ressortent pas bien les consignes, ça peut jouer vraiment sur leur organisation et ça peut causer des accidents. Et c'est moi qui vous dis, ne jouez pas avec les élèves. Si vous voyez que les élèves, les cas, c'est là qu'ils refusent de suivre scrupuleusement ce que vous dites. C'est mieux de les sanctionner, c'est mieux de les mettre à l'écart. Sinon, ils vont contribuer à distraire les autres et à entraîner certains blessés. Parce qu'un poids qui tombe sur un enfant, c'est vraiment grave. Surtout si c'est au niveau de la tête. On a vu des gens qui ont pris des exemples sur ça et ce n'est pas intéressant à voir. Donc, soyez ferme dans vos principes, soyez ferme dans vos commandements, dans vos consignes, lorsque vous voulez donner à vos élèves. Ne permettez pas aux élèves de venir faire comme si ce qu'ils veulent lors des lancées, parce que leur santé y va avec l'organisation. Et maintenant, le dernier point que je veux vous donner, c'est l'organisation de l'espace du travail. C'est très capital en lancer du poids. On ne peut pas faire des lancer du poids et puis laisser les enfants se coincer. On ne peut pas faire des lancer du poids et puis laisser les enfants, ils sont ensemble, ils jouent avec le poids. D'autres lancent, d'autres tiennent. Non, il faut vraiment organiser le secteur des lancées de sorte à ce qu'il y a vraiment de l'espace, de sorte à ce que celui qui lance, qu'il n'arrive pas à attendre ceux qui sont de l'autre côté. Par exemple, si c'est au niveau de l'apprentissage des techniques qui n'est pas d'abord dans le secteur des lancées, il faut vraiment les écarter. Il faut les écarter à une distance vraiment, à une grande distance. qui va leur permettre de lancer et ne pas tousser l'autre. Donc, vous les mettez de l'autre côté. Quand vous dites à l'équipe a de lancer, ils lancent ensemble. Quand les poids tombent, une fois que ça s'estabilise, vous dites à l'autre côté de venir ramasser. Si les autres ramassent, les autres ne bougent pas, ils ne font rien, jusqu'à ce qu'ils quittent. Sinon, vous allez voir des enfants, au moins où l'autre veut lancer, l'autre veut courir pour aller ramasser des poids. Et ça peut vraiment être catastrophique si un poids tombe sur un élève. Et ça peut vraiment être très catastrophique si le poids tombe sur un élève. Et pour finir, je vais vous demander, lors de vos séances de lancer des poids, veillez à ce qu'un élève ne s'assoit pas. Voilà. La vigilance est importante. Il faut travailler à ce que tous les élèves restent vigilants, restent dans leurs coins. Là, même si par méga, un poids glisse quelque part, l'enfant peut arriver à se chaper. Mais si l'enfant donne le dos, si l'enfant s'assoit, ou si l'enfant est distrait quelque part, lorsqu'il y a ces gens de ce là, ça sera vraiment difficile de pouvoir se chaper et voilà, des situations désastreuses peuvent arriver. Et donc, j'ai fait la vidéo pour vraiment appeler, rappeler mes collègues, à tous et à tous ceux aussi qui viennent de rentrer dans la situation, que c'est vraiment une des séances qu'il faut vraiment jouer sur la sécurité des enfants parce que le poids, une fois que vous n'avez pas fini votre séance, vous devez toujours rester vigilant pour assurer la sécurité de vos élèves, de vous, pour que les autres à venir en haut, vous puissiez être ensemble et pouvoir faire bien le travail. Merci bien de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, partagez la vidéo, likez, n'oubliez pas aussi de mettre votre commentaire pour mérir à ce que vous pensez aussi de l'organisation des lancers de poids et ensemble pour la validation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le milieu scolaire. Merci bien et bonne suite à des programmes à tous. Ciao.